Hiver solidaire, c'est l'accueil de personnes en précarité sur une paroisse pendant trois mois environ. Ils arrivent le soir à 19h et puis les paroissiens portent un repas, des jeux de société. Après, s'ils ne sont pas trop fatigués, une personne reste là pour la nuit et puis le petit déjeuner le matin, ils repartent vers 8h30. Sachant que ces trois personnes, elles, seront là tout le temps, tandis que les paroissiens passeront. Et finalement, au bout de quelques jours, il se passe quelque chose d'absolument étonnant, c'est que ceux qui sont accueillis, ce sont ceux qui accueillent. C'est aussi un apprivoisement réciproque, permettre aux paroissiens d'entrer dans une relation d'amitié, aussi avec des personnes qui n'ont pas tant que cela de relation d'amitié, petit à petit, au fil des semaines et des mois, entrer dans une relation plus profonde et se laisser transformer par ceux qui sont accueillis, se laisser transformer notre regard, notre manière de voir, de penser, par ceux qui, en précarité, ont aussi des choses à nous partager, ont des richesses à partager. La force d'une paroisse, c'est qu'ensemble, on prend les moyens d'accueillir ces personnes et puis de les accompagner. C'est toute une paroisse, une centaine de paroissiens qui va se mettre en route pour se laisser déplacer, déranger, pour vivre l'Évangile d'une manière plus concrète. Et j'allais dire, je suis sûr que cela va apporter du fruit. Cela va beaucoup nous déranger. On est en période sanitaire un peu critique aussi. On peut voir les peurs de ci, de là, mais surtout, je crois qu'il y a quelque chose qui va se passer. Ce n'est pas possible que quelque chose ne se passe pas. J'ai hâte de voir les fruits que cela va apporter pour l'ensemble de la paroisse. Et je crois que cela va nous humaniser. Je crois que cela va nous christianiser. Je crois que nous serons encore davantage témoins d'une bonne nouvelle et s'en préjouer. Sous-titrage ST' 501